Non seulement elle est susceptible d'utiliser, mais elle doit utiliser. Aujourd'hui, ces personnes, quand elles vont au contact d'associations et qu'on leur explique que la première chose qu'elles devront réapprendre à faire, c'est se déplacer, c'est gérer leur vie quotidienne, mais moi je leur dis qu'aujourd'hui, elles doivent aussi réapprendre ou apprendre le numérique. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train de perdre la vue, avoir un ordinateur, c'est au moins aussi important qu'avoir une canne. Pourquoi ? Parce qu'avec l'ordinateur, on peut tout faire. On peut faciliter tellement de démarches qui deviennent même compliquées quand on perd la vue avec l'âge. On peut faciliter son achat de billets de train, son achat de compte bancaire, etc. Donc oui, elle doit. Et surtout, elle peut. Mais pour qu'elle puisse, il faut réunir quand même un certain nombre de conditions. Alors déjà, la tablette, pourquoi pas ? Mais malgré tout, il faut se rappeler d'une chose, c'est que la tablette, quand on commence à perdre la vue, les dispositifs d'aménagement visuel de cet appareil restent quand même limités. Ensuite, c'est un appareil qui quand même, quoi que, bon, une fois qu'il est configuré, évidemment tout va bien, mais il est quand même, somme toute, relativement complexe à mettre en place au départ. Souvent, il faut des comptes configurés sur des espaces partagés, etc. Et puis enfin, la tablette, le problème souvent, c'est que quand on a un certain âge, on a perdu un petit peu en motricité de ses membres. Et surtout, quand on a plus sa vue. Vous savez, les personnes âgées, souvent, il y a des problèmes d'équilibre, de synchronisation, etc. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce n'est pas si simple à cet âge-là d'avoir encore cette souplesse et cette dextérité. Et donc, c'est la raison pour laquelle, nous, on a choisi quand même de rester sur l'ordinateur parce que ça offre quand même un cadre plus facile à appréhender. Évidemment, on a l'impression qu'un clavier, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Mais il y a des méthodes qu'on met en place, nous, pour permettre aux personnes de l'utiliser. Merci. Merci.